Sylvie Horthogais est l'une des personnalités publiques et plus suivies sur les réseaux sociaux. Connue pour être proche de ses abonnés, cette jolie brune n'hésite à sortir de ses gonds lorsqu'elle se sent foncée. Comme elle l'a d'ailleurs fait avec son ex-belle-mère. Retour sur la sortie de la jolie brune. Connue pour ne pas garder sa langue dans ses poches lorsqu'il s'agit de parler de la mère de son défunt mari. Sylvie Horthogais souhaitait mettre les choses au clave concernant ses relations pour ce fils. Grand-mère Chey est comme plus le constatent à ses abonnés Instagram. Le fruit d'un mot passionnel fils de la célèbre chanteuse Chey était passé de vie très près de 8 juillet 2017 alors qu'il était âgé de 42. Le décès de son fils est marqué les stars de l'échanceté française des années 90. Celle-ci n'hésite pas de lui rendre régulière mon hommage. Capture d'écran Faute d'Instagram.com slash Sylvie Thierry Burt que ses soins avant son décès plutôt vite chancé. Elle était le repère d'une petite fille nommée Tara Rose et d'être son amour passionnant. Interrogée sur ses rapports avec Tara Rose par le magazine Oudef le mardi 20 avril 2020, est un challenge et déclare qu'elle ne voulait plus aborder ce sujet car elle souhaite qu'on le laisse tranquille. Tout comme elle est mémoire de son père. Mais l'auteur de Vové Coppère tout de même déclare qu'elle était très proche de sa petite fille. Des paroles qui ont visiblement été mal appréciées par son ex-belle-fille. Sylvie Hortogues sort du silence connu pour dire ouvertement ce qu'elle pense de son ancienne belle-mère. L'ancienne agente de Doha Devec hésitait de mettre au clair les rapports entre Chey et ses filles. Sur son compte Instagram. Le joli Brune a déclaré que les mères de ce défunt mari n'étaient aucunement peu proches de sa petite fille, mais aussi fallait renchérer en affirmant que celle-ci avait convié Tara Rose et d'une tournée. Qui avait viré le cauchemar pour sa fille. Malgré qu'elle ne souhaitait les mères biologiques de l'adolescente et Sylvie Hortogues était-ce néanmoins occupée d'elle depuis sa plus tendre enfance. Celle-ci s'est d'ailleurs rappelée d'un souvenir douloureux qu'elle n'oublierait jamais. Lorsque Tara Rose avait peine deux heures, lui d'autre mot s'avouerait chez Chey pour lui montrer ses petites filles. On est resté à la porte des heures. Puis on est parti et elle n'a jamais voulu voir Tara Rose. Elle déclare les jolies brumes d'un air triste et afflige. Chey est proche de sa petite fille. Chey est l'une des chanteuses les plus célèbres de la génération 90 et 2000. Cependant, loin de sa profession d'artiste, elle est également grand-mère. Le décès de son fils Ludovic Chancel que chanteuse a décidé de prendre sur son aile les filles de celui-ci. Elle devint tout et jette celle-ci, vit loin des feux des projecteurs. Découvrez les détails. Découvrez les détails. Découvrez les détails.